Depuis la création de la Garde nationale en 2016, la France a doublé son nombre de réservistes, passant en 4 ans de 40 000 à 80 000 volontaires. Être réserviste, c'est choisir de consacrer une partie de son temps à la défense de la France, quel que soit son statut dans le secteur civil. Et pour pouvoir concilier vie professionnelle et engagement dans l'armée, il existe bien sûr un cadre légal. Mais ce cadre est souvent méconnu, d'où la nécessité pour le capitaine Vitry de rappeler les règles qui s'appliquent aux employés réservistes. Alors, on a un cadre légal, comme je vous le disais souvent, qui est méconnu. Donc ce cadre légal, en rencontrant les entreprises, on leur fait découvrir. Et on essaye d'aller un petit peu au-delà. Pour devenir partenaire, on va essayer de ne pas rester uniquement au cadre légal. Donc NSE s'est engagé à aller plus loin que le cadre légal pour permettre à ces salariés d'aller jusqu'à 10 jours par an sur leur temps de travail. Avec un aménagement du salaire, puisque au niveau légal, il n'y a rien qui est inscrit pour le privé. Par contre, pour le public, c'est légiféré. Donc on n'a pas de marge de manœuvre. Mais dans le privé, rien n'est écrit. Donc l'entreprise NSE a décidé de maintenir une partie ou la totalité du salaire en fonction des jours de chèque. Une convention signée par la secrétaire générale de la Garde nationale et par François Lacoste, président du conseil de surveillance de la société NSE. NSE, une entreprise d'électronique, créée à Nisrol dans l'Allier en 1983, implantée maintenant dans le monde entier et dont le plus gros client est l'armée française. Nous avons déjà embauché dans tout le cours de notre vie beaucoup de militaires. Certains aujourd'hui ne sont plus réservistes parce qu'il y a une date limite d'âge. Mais nous avons à peu près une demi-douzaine de réservistes et nous donnons en général une priorité à qualité égale, à diplôme égale et à compétence égale à ceux qui sont réservistes. C'est un engagement, je vous l'ai dit, nous travaillons à 60% dans le secteur de la défense, soit directement pour des structures rattachées au ministère, soit pour des grandes entreprises comme Thalès, Safran, Dassault, etc. qui interviennent dans le secteur de la défense. Donc c'est une façon de renvoyer l'ascenseur. Et ce que nous apprécions dans les salariés militaires, c'est leur rigueur. Nous avons cinq valeurs, la rigueur, l'honnêteté, la franchise, le travail et l'humilité. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont partagées par les militaires. Et il nous paraissait légitime d'accompagner ces réservistes en prenant en compte dix jours, c'est-à-dire deux semaines complètes de périodes de réserve à charge de l'entreprise et qui ne soient pas de leur poche s'ils voulaient faire ces périodes-là. Que ça soit pris sur leur congé, de façon à les inciter à venir nous rejoindre. Et pour ceux qui sont déjà là, à les conforter. Et nous, c'est un message de solidarité vis-à-vis de la défense. Et parmi ces salariés qui ont un pied à la fois dans l'armée et dans l'entreprise, il y a Pascal Ribot. Après avoir passé 34 ans dans l'armée de l'air, ce lieutenant-colonel, une fois à la retraite à 59 ans, a choisi de se lancer dans une nouvelle carrière et a eu l'opportunité d'intégrer NSE. Il a ainsi repris la direction du site de Varennes-sur-Alié. L'occasion de mettre son expérience passée au service de son activité présente. Moi, mes relations de direction m'amènent à travailler avec les états-majors. Donc l'avantage du militaire avec 34 ans d'ancienneté, c'est de connaître un peu les codes, les grades, la manière de penser, la manière de travailler, le vocabulaire également, que je me permets d'apprendre à mes petits camarades. On a tous des acronymes, aussi bien dans le privé, mais dans l'armée, il y en a aussi. Donc ça me permet d'apporter un petit atout supplémentaire. Et être réserviste, c'est bien sûr être citoyen, mais c'est également être militaire à part entière. En fait, il n'y a pas de différence. L'objectif pour nous, c'est de prendre une personne qui vient du monde civil, de lui faire suivre tout un parcours de formation qui va lui permettre, dans un premier temps, d'avoir l'emploi de soldat, tout simplement. Puis, dans un second temps, s'il en a les compétences et l'envie et la possibilité, de partir sur des parcours de type cadre, qui peuvent aller de sous-officier chef de groupe jusqu'à lieutenant chef de section, puis voir même commander une unité alimentaire, c'est-à-dire une compagnie de réserve, dans un régiment opérationnel. Par exemple, au 80e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand, ou dans les autres régiments d'infanterie d'ailleurs, vous avez des compagnies de réserve, une à deux compagnies de réserve selon les régiments, et l'encadrement est assuré par des réservistes. Et c'est tout un parcours de réservistes. Et généralement, ce sont des réservistes initiaux, ce ne sont pas des militaires d'actifs qui deviennent réservistes. Ce sont les réservistes initiaux. Et ces réservistes, ces compagnies de réserve, elles sont engagées notamment dans la protection du territoire national, elles sont engagées notamment dans l'opération Sentinelle, et c'est notamment elles que vous allez trouver dans les grandes villes, qui, aux côtés des compagnies d'actifs, vont aller patrouiller, notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et dans ce cadre-là, ils agissent exactement comme des professionnels, ils ont les mêmes possibilités d'action, et on ne les traite pas différemment, ils sont traités comme une unité. Il faut bien penser qu'à partir du moment où ils sont engagés comme des soldats d'actifs, ils peuvent recevoir la mort comme un soldat d'actifs. Il ne faut pas l'oublier. Au final, il y a une finalité opérationnelle où on peut être amené à utiliser ses armes contre un ennemi, qui peut être en France, et puis cet ennemi peut répondre. Apprendre le leadership, l'endurance, la capacité à vivre en collectivité, développer des méthodes de raisonnement opérationnel, voilà des qualités que développent les réservistes tout au long de leur engagement militaire. De quoi séduire de nombreux chefs d'entreprise qui, en embauchant des réservistes, obtiennent grâce à cette convention la qualité de partenaire de la défense nationale. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501